Après l'aide apportée aux entreprises et aux employés affiliés à la CNSS en situation d'arrêt temporaire de travail, c'est au tour des ménages ramédistes qui opèrent dans l'informel de bénéficier de l'appui de l'État. En portage à Malouarir, ici Sanaïa Sari. À l'heure du confinement sanitaire, les personnes opérant dans le secteur informel sont au centre de toutes les attentions. Le ministère de l'Économie et des Finances a lancé il y a quelques jours des mesures d'accompagnement en leur faveur. Un soutien financier qui sera servi par le fonds coronavirus créé par le roi Mohamed VI. De par l'ampleur de l'opération, le soutien va s'effectuer sur deux étapes. A commencer d'abord par les ménages qui possèdent une carte ramède. Actuellement, je compte sur l'aide de mes parents en attendant le soutien de l'État. J'ai fait la demande et j'attends le déblocage de la somme pour pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. Le montant de ces aides a été déterminé en fonction du nombre de personnes constituant le ménage. 800 dirhams pour deux personnes ou moins, 1000 dirhams pour trois à quatre personnes et 1200 dirhams pour les ménages de plus de quatre personnes. Pour en bénéficier, le chef de ménage doit envoyer son numéro de carte ramède par SMS au numéro 1212. Il y a une partie de la population qui ne dispose pas de ramède, comme c'est mon cas. Moi aussi, je dois bénéficier de cette aide. J'espère que cette situation ne durera pas longtemps. Toute personne voulant bénéficier de cette aide, en fournissant des informations non fondées, est passible de poursuite judiciaire. La distribution des aides financières se fera progressivement à compter du lundi 6 avril. Les non-ramédistes, eux, ne sont pas en reste. Le ministère de l'Économie et des Finances affirme que les mêmes montants de soutien leur seront accordés. A cet effet, une plateforme électronique dédiée au dépôt des déclarations sera annoncée ultérieurement.